Vous avez entendu pour Sarko ? Truc de ouf ou pas ? Non pas tant que ça en vrai Bon ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir Mais déjà il a pas pris 3 ans de prison ferme Il a pris 3 ans de prison en tout Dont un an ferme Donc il y a 2 ans qu'il sont avec sursis Qu'il est pas sûr de prendre s'il refait pas de bêtises Et ensuite l'année ferme qu'il a prise Directement après avoir été condamné Après avoir déclaré la condamnation La juge elle a dit Mais ce sera sûrement aménagé quand même Comme peine eu égard de la situation de cette personne Donc en fait comme c'est un ancien président de la république S'il fait un an ferme Ca sera pas un an dans une prison Ca sera un an chez lui avec un bracelet électronique Avec possibilité d'assouplissement encore C'est à dire des moments où Si le juge d'application des peines lui accorde Il pourra sortir de chez lui Bref tout ça de toute façon C'est pas encore fait Parce que là il a fait appel Et que s'il perd en appel Il a encore la 3ème chance de la cassation Donc pour l'instant rien n'est fait du tout Mais ça fait quand même toujours plaisir C'est à dire de voir que Il y a des punitions données à des gens qui font des bêtises Et qui sont en col blanc Il n'y a pas que ceux d'en bas qui se font punir déjà C'est déjà un petit début Mais j'ai un petit truc de ouf pour vous C'est qu'il y a quelques temps J'avais entendu parler d'un truc Alors je vais aller chercher les infos exactes Pour être plus précis C'est qu'il y a la présidente Enfin une ancienne présidente De la Corée du Sud Qui a fait de la prison Moi j'avais entendu ça un petit peu de loin Donc j'ai été voir Alors la Corée du Sud C'est pas la Corée du Nord Où c'est une dictature etc La Corée du Sud c'est un pays Entre guillemets démocratique Voilà La présidente Park Geun-hye Désolé si je prononce mal Je vous mettrai des liens dans la description Elle a été présidente Donc jusqu'en mars 2017 Et je vous lis une phrase Tirée de son article Wikipédia Donc vous pourrez aller vérifier Je vous mettrai les sources etc Je vous lis la phrase Parce que c'est trop beau à entendre C'est dommage que ça marche pas partout comme ça Et surtout C'est dommage qu'on n'entende pas parler Des trucs comme ça Parce que si les Quelques-uns qui sont présidents de pays Ils entendaient qu'il y a des présidents Qui ont fait des bêtises Et qui ont été punis sévèrement Et si tout le monde entendait ça Bah les présidents en fonction Ils se diraient peut-être Oula je vais faire attention A pas trop faire de bêtises Parce que tout le monde sait Qu'on peut être punis un jour Enfin bref La présidente de la Corée du Sud Jusqu'en mars 2017 La fin de l'intro de son article Wikipédia C'est ça Arrêtée et emprisonnée Quelques semaines après sa destitution Emprisonnée Elle est condamnée l'année suivante A une peine totale de 32 ans de prison Pour notamment Abus de pouvoir Corruption Coercition Et détournement de fonds Donc Des choses qui rejoignent un petit peu Les Les charges Mises sur Sarkozy Voilà Donc 32 ans de prison Simple Et quelques semaines seulement Après sa destitution Elle est arrêtée Et emprisonnée Voilà Je vous laisse aller voir les infos Je vous mets des liens dans la description Moi perso je trouve que c'est un truc de ouf Truc de ouf ou pas truc de ouf ? Les présidents en prison Peace Sous-titrage Société Radio-Canada